Tange, Romance. Romance qui allonge, attention, là il se fait avoir, Mouchant, il y a une occasion pour Zulfanson, ne peut pas frapper. Et Gabriel Polfer, il y a un bloc sur la ligne. Il y a un bloc de la poitrine sur la ligne absolument vital. La Mouchant se fait avoir. Et non, c'est Luquer qui sauve ça, c'est Luquer qui sauve ça de la poitrine. Corner est donné, avec attention, deuxième poteau, Ehrenbier, il y a un nouveau sauvetage, même la ligne. Les joueurs de Zulfur et Guilhem veulent quoi ? On va revoir ce qui s'est passé ici avec ce coup de coin. Et au deuxième poteau, Barkharson, oh, ça semblait rentrer ça. Le ballon est dedans. Au moment où Luquer dégage, le ballon est dedans. Oh, ce sauvetage m'a l'air derrière la ligne, hein. Tanghe. Diop qui dévie. Et la frappe, oh, elle passe vraiment pas loin. Essaye d'allonger vers Flavio Da Silva, vers Cachio, pardon. Romance, lui, il balance vers l'avant, vers Ococou. Le duel, oui, c'est quand même s'équilibré. Et Vossom ! Ça ne lui donne pas. Parce que sinon, vous êtes punis. Et Zulfur et Guilhem finit par faire le plus difficile. Fini par céder. On revoit cette splendide ouverture. Il avait tout le temps, on allait ajuster ce centre. Il le fait en un temps pour Coué. Vossom décroît ça. D'un coup de tête rageur qui nous rappelle ses meilleurs jours à Genk, à Bruges ou même chez les Diables Rouges. 1 minute 30 dans cette première période. Stavros-Gavriel. La frappe d'Erenbierre ! Lui, il le méritait. Son petit but, il ne l'a pas eu tout à l'heure. Avec le ballon dégagé derrière la ligne. Et ici, il nous envoie une frappe de mule. 2-0. En tout cas, il fera de la concurrence à Kino van Raffelkheim. On va revoir ici. Gabriel qui passe vers l'axe, qui cherche à Erenbierre, qui nous envoie une frappe de mule. Mais oui, on lui laisse la possibilité de frapper. Pourquoi ne pas le faire ? Rien à faire pour de bâti. Erenbierre qui attire toujours avec lui. Pardon, Gabriel qui attire toujours avec lui. Ça libère de l'espace pour Erenbierre. Et regardez ce qu'il envoie. Voici Diop. Erenbierre. Autour d'un splendide but, juste avant le repos. Erenbierre le centre. Attention Diop, est-ce qu'il peut frapper ? Elle a marqué le troisième but ! D'entrée dans cette deuxième période. Zult War A Game qui se montre à nouveau et qui casse. Et qui vient sans doute d'avoir match gagné. Kevin De Baty est fou furieux. C'est passé comme dans du bord. Flavio Da Silva. Ils se sont baladés. Ils se sont baladés entre les lignes. Les joueurs de Zult War A Game. Flavio Da Silva. Il y a une petite erreur. Elle va profiter là. Flavio Da Silva. Ça c'est la possibilité de faire 3-1. Flavio Da Silva. Oui, c'est une belle finition. Eh bien, ça nous relance complètement le match. Peut-être. Peut-être. En tout cas, ils sont dans les temps les Liégeois. On ne rejoue jamais que depuis dix minutes. La frappe bien croisée du Franco-Portugais. Je pense que le succès ne souffre d'aucune contestation. Le FC Liège a été beaucoup trop tendre dans le secteur offensif. Et s'incline logiquement aujourd'hui. 3-1 contre une équipe de Zult qui se place doucement.